Pour nous c'était entre guillemets une manière facile d'avoir de l'argent. On a vraiment contacté les gens à l'avance, on a mixé donc réseaux sociaux, campagnes de mailing, SMS, téléphone pour réussir et atteindre le résultat que nous connaissons aujourd'hui. On avait très peur de se lancer parce qu'on se disait que le montant était vraiment important et conséquent et puis très vite les doutes ont été balayés dès la première journée on était déjà je pense à plus de 1000 euros. Vraiment il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut essayer et je pense que les gens sont bons et ont envie de nous aider et d'autant plus que le soutien de CAP48 c'est beaucoup plus facile. L'app CAP48 nous a un peu médiatisé plus facilement. Ça ne demande pas des moyens extraordinaires, ça permet de voir aussi l'intérêt des gens. L'aspect CAP48 qui était derrière c'est quelque chose qui est connu aussi pour les gens. Les gens étaient plus enclins à venir faire un don. J'encourage toutes les associations à se lancer dans le défi du crowdfunding. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si on a bien préparé et il y a un seul facteur de succès c'est insister, insister, insister. Il faut matraquer le message et puis ça fonctionnera. Ne vous découragez pas, les deux on n'arrive pas forcément tout de suite mais il faut garder espoir, il faut croire en votre projet. Faites un maximum de pubs, à un moment donné vous arriverez au bout et c'est là que les sourires arrivent. On a un petit peu peur d'ennuyer les gens et non, il faut les recontacter et essayer d'y mettre un peu d'humour. On a un petit peu peur.